Je m'appelle Christophe Guillain, je suis belge, mais ça va, le point de départ du roman. Jerry vit seul avec son fils, Tobias. Il vit seul depuis à peu près cinq mois parce que la compagne, la mère s'en est allée. Et depuis lors, Jerry dérive. Il vit assez mal le départ de cette personne qu'il aime évidemment énormément. Et un beau matin, il va embarquer son fils et il va partir à la recherche de sa femme qui est partie. En vérité, on ne sait pas trop où. Lui, en tout cas, ne le sait pas. Et à partir de là, il va s'entamer une sorte de voyage à travers un pays qu'il connaît assez mal finalement parce qu'il n'est pas originaire de ce pays, qui est la Norvège. Et donc, il va traverser le pays à la recherche de sa femme qui se trouve quelque part, à un endroit qui s'appelle Südenavverden. Et il la suppose là-bas. Il suppose qu'elle est là-bas. Donc voilà. À partir de là, le voyage évidemment au début qui est très réaliste, Jerry va faire un certain nombre de rencontres. Il va se passer un certain nombre d'événements. Et on va tout doucement basculer vers quelque chose qui est plus de l'ordre du poétique, y compris du voyage introspectif. En vérité, le voyage au départ n'est pas tellement une quête, une quête existentielle, mais ce voyage le devient au fur et à mesure. C'est un voyage qui dure, qui dure un moment, qui se complique et qui fait que Jerry, peu à peu, est confronté à lui-même. Et il y a toute une série de questionnements sur la vie qu'il mène et qu'il a mené jusqu'alors. Oui. 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 Oui.